Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. L'heure de retrouver Naliman Nouheli pour le journal. Naliman, bonjour. Bonjour Rostom. Dans l'actualité, la visite officielle qu'effectue le Premier ministre palestinien à Alger sur fond de poursuite de l'agression israélienne contre Razam et également Cisjordanie occupée. L'Iran repose après l'attaque israélienne contre son consulat à Damas. Près de 300 drones et missiles tirés. Téhéran dit que le dossier est clos alors que Washington soutient une réponse diplomatique. Deuxième opération d'octroi de décision pour l'obtention d'assiettes foncières. Un total de 196 assiettes pour un montant de près de 280 milliards de dinars. Importante chute de pluie dans plusieurs wilayahs du sud du pays. La protection civile et la sonnelle gaz mettent en place une cellule de crise face à ce temps qui restera instable. Le bulletin météo spécial pluie est d'ailleurs prolongé jusqu'à demain. La nouvelle wilayah domine à sa propre radio locale. Son siège a été inauguré par le directeur général de la radio algérienne. Football en Coupe d'Algérie. Le Moulou d'Alger joue l'écart de finale ce soir face au Watlem Sen. Ça sera au stade du 5 juillet. Madame, Monsieur, bonjour. Avant de développer ces titres, ce communiqué de la présidence de la République, les informations fallacieuses véhiculées au sujet d'un prétendu réaménagement des modalités de l'octroi de l'allocation chômage sont sans fondement, indique-t-on. Ces allégations en ce temps bien précis relèvent des fake news, voire de la manipulation. La présidence de la République tient à rassurer que cette mesure phare qui a pour objectif de soulager une frange de la société est un acquis irréversible et que rien ne changera concernant les modalités d'octroi de cette allocation qui ouvre par ailleurs droit à une couverture sociale. Le Premier ministre palestinien, ministre des Affaires étrangères, poursuit sa visite à Alger. Mohamed Damstfa a été reçu à son arrivée hier à l'aéroport international Houari Boumediene par le Premier ministre Nader Al-Arbaoui. Ce matin, le ministre des Affaires étrangères a reçu l'hôte de l'Algérie au siège du ministère. Nous aurons à y revenir. Agression israélienne contre la bande de Reza avec le risque de voir le conflit s'étendre au Moyen-Orient. La nuit dernière, l'Iran a lancé près de 300 missiles et drones contre des cibles militaires israéliennes. Téhéran dit avoir atteint 50% de ses objectifs alors qu'Israël minimise et affirme que 99% des tirs ont été interceptés. Plusieurs médias évoquent de sérieux dommages au niveau de la base aérienne israélienne du Negev, d'où avait été lancé l'attaque contre le consulat iranien en Syrie. L'expert en relation internationale, Makhlouf Sahel, relève que c'est le fait que l'Iran attaque à partir de son sol, qui est inédit, il le dit à Hanen Seysi. Pour la première fois, la réponse iranienne s'est faite à partir du sol iranien, ce qui, à mon sens, constitue un message clair sur le plan stratégique. C'est une façon de dire aux Israéliens, mais aussi à leurs alliés, qu'ils sont capables de s'attaquer frontalement à l'antité sioniste, comme ils l'ont fait en utilisant plus d'une centaine de drones d'attaque, et aussi, on parle même de l'usage d'un certain nombre de missiles. Les Iraniens, ils n'ont pas voulu que leur réponse soit à un niveau plus élevé que ce qu'on a vu hier, parce qu'indirectement, peut-être, eux aussi, ils ne cherchent pas à élever l'attention de leur situation. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ont envoyé un message clair, qui dit que toute attaque ou nouvelle attaque des intérêts iraniens pourrait engendrer une réponse encore plus agressive et plus importante. La mission permanente de l'Iran auprès de l'ONU a déclaré que l'action de son pays contre l'antité sioniste était basée sur l'article 51 de la charte onusienne relatif à la légitime défense, ajoutant que l'attaque pouvait être considérée comme conclue si Israël ne se livre pas à une autre agression. C'est justement cette réaction militaire que Washington veut éviter en appelant le G7 à une réponse diplomatique. L'analyse de Bédis Khnissa, contactée par Karima Hasnaoui. Un scénario à éviter à tout prix pour Joe Biden, redoutant bien évidemment un embrasement de la région à la veille d'élections cruciales, où il sait qu'il sera dans l'obligation de riposter et intervenir aux côtés d'Israël, au risque peut-être même d'allumer la mèche d'une région poudrière à l'équilibre fragile, faut-il le rappeler, instable. La principale crainte, voire l'obsession aujourd'hui de l'administration Biden, est de voir effectivement les intérêts des Etats-Unis sacrifiés sur l'autel de choix hasardeux, irresponsables de Netanyahou, en s'attaquant à l'Iran. Une imprudence qui met mal à l'aise Washington et qui fragilise son image, déjà ternie auprès de ses alliés occidentaux. De son côté, l'Iran dispose de nombreux atouts pour faire pression, souligne le géopoliticien Manuel Pouchelet, spécialiste de l'Iran, contacté par Sohad Bambadouche. La réponse sera peut-être beaucoup plus cinglante si elle est économique. L'Iran est le troisième pays producteur de pétrole, où à mon avis ils vont faire jouer les cours du pétrole pour asphyxier les économies occidentales, déjà bien sollicitées par une inflation, où les populations risquent de se manifester de manière un peu plus virulente encore. Ensuite, l'Iran a d'autres moyens également de bloquer, d'avoir des atouts maîtres dans ses mains, sur les dossiers du Kurdistan, où il y a souvent négociation avec les Etats-Unis d'Amérique, sur le dossier de l'AIEA, c'est-à-dire le nucléaire, et également comme potentiel négociateur ou Israël, sur les dossiers notamment des otages, puisqu'on a remarqué que la négociation avec le Qatar était au point mort et était bloquée. Et de toute façon, les Iraniens pour l'instant cumulent beaucoup d'atouts. Le Conseil de sécurité se réunira aujourd'hui autour des derniers développements et notamment l'attaque iranienne. Pour l'analyste Makhlouf Sahel, il n'y aura pas consensus. Même au niveau du Conseil, il sera très difficile de s'attendre à une quelconque résolution parce que chacune des parties, que ce soit l'entité sioniste ou la République islamique, dispose d'un certain nombre d'alliés au sein du Conseil de sécurité. Et parmi les alliés, il y en a qui ont la qualité de membre permanent et qui ont la possibilité d'utiliser le droit de veto. Donc une résolution peut-être qui va aller dans le sens d'un appel à l'apaisement est possible, mais toute résolution en dehors de cette logique serait peu envisageable. Mais sinon, il va y avoir des consultations, des pressions diplomatiques de part et d'autre pour qu'il y ait de la retenue et de l'apaisement parce qu'il y va de l'intérêt de tout le monde. S'il y a embrasement, les conséquences seront désastreuses, pas seulement au niveau régional, mais clairement au niveau mondial. Et en attendant, l'agression contre la bande de raza se poursuit. Le point en ce 191e jour de l'offensive israélienne avec le journaliste Mohamed Grib, joint par Karima Benour. Des génocides ont été encore commis depuis ce matin. L'exemple du camp de Nusayrat, où des maisons ont été bombardées, faisant 19 shéhides, dont la plupart des femmes et des enfants. Plus du camp de Shujiaïa au nord de la bande, où quatre Palestiniens sont tombés au martyre. L'est de Khanoula s'a été attaqué également. Et l'est du camp d'Al-Boraj, au centre de raza, et les blessés ont été transportés vers les hôpitaux qui fonctionnent encore. Mais sur l'axe Nusayrat, il y a des incursions de chers sionistes qui se sont retrouvés face à face à une résistance farouche de différentes factions palestiniennes qui utilisent toutes leurs armes pour freiner les incursions. Une large campagne est lancée ce dimanche par des militants et partisans de la cause palestinienne aux Etats-Unis pour dénoncer les crimes perpétrés contre les Palestiniens en Cisjordanie par les colons extrémistes sionistes. Au cours des six derniers mois, plus de 700 attaques de colons tétés recensés des exactions quotidiennes sur lesquelles revient la journaliste Fetan Atourabi depuis Ramallah. Elle répond à Karima Bonnour. Ce qui se passe en Cisjordanie, du nord de Ramallah vers le sud de Nablouz, est dû aux attaques terroristes des colons juifs contre plusieurs villages palestiniens à commencer par Mriyar et Abu Fallah en allant jusqu'à Douma, au sud de Nablouz. Ils ont brûlé 40 maisons, tuant un palestinien dans le village d'El Mriyar. Ils menacent toujours d'élargir leurs attaques contre les voitures et les civils palestiniens. Ils ont même volé 10 moutons à Nablouz. Ces attaques sont couvertes par l'armée sioniste. D'ailleurs, Benekvir a fourni des armes à 400 000 colons en Cisjordanie. En plus, l'armée sioniste détruit les infrastructures des camps palestiniens depuis le 7 octobre passé et ils ont arrêté plus de 780 citoyens faisant 457 chéhides. Actuellement, 58% des habitants de la Cisjordanie soutiennent le combat armé pour mettre fin à l'occupation. Ces tensions proches-orient pèsent sur le marché de l'or noir. Le prix du Brent a encore progressé. Éclairage avec l'expert en énergie, Libar Ded Mendoche, extrait de l'invité de la rédaction. Effectivement, les frappes de l'Iran hier sur Israël, d'après les informations 200 entre drones et missiles, cela a impacté de 0,5 $ à la hausse le prix du baril. C'était 91,5 $. Aujourd'hui, c'est 95 $. Je parle pour le Brent, bien entendu. Je donnerai aussi l'information que le pétrole algérien, qui est un pétrole de très bonne qualité, qui est le Sahara Brent, léger, très apprécié par les raffineurs, il faut rajouter au prix du Brent entre 3 et 5 $ selon l'offre et la demande. Cette situation, si elle perdure, bien entendu, le prix va nettement augmenter. Promotion de l'investissement. Une nouvelle opération d'octroi de décision pour l'obtention d'assiettes foncières s'est déroulée ce matin à Alger, le compte rendu de Sofia Boukhercha. Remise de 73 décisions en Zulaya sont concernées. Cette deuxième opération porte le total des fonciers octroyés depuis le début du processus à 196 assiettes, avec un montant d'investissement de 278 milliards de dinars. Omar Rakesh, directeur général de l'API. Nous avons distribué 73 décisions, plus les 26 de la dernière qui était court fois d'examen. Cette opération porte le total des fonciers distribués à 196 assiettes. 39 demandes sont en cours d'études par le comité d'experts. Le point comité a annulé pour leurs 6 demandes seulement, point le montant total de l'investissement est de 278 milliards de dinars. Cela a créé plus de 27 000 postes d'emploi permanents directs. Plusieurs projets importants sont inscrits, 118 impliquants des étrangers. Les montants d'investissement sont énormes. L'API œuvre à accompagner ses investisseurs au Marrakech. Nous avons enregistré 118 projets impliquant des étrangers. 74 ans en partenariat et 44 investissements directs étrangers. Il y a des investissements importants d'un montant de 6 milliards de dollars, 3 milliards de dollars qui consomment BCP d'énergie et nécessitent de grandes superficies. Nous sommes en discussion avec l'industrie, l'énergie et les biens immobiliers pour régler le problème des fonciers, notamment pour l'industrie sidérurgique et l'aluminium point et ainsi assurer le suivi de leur réalisation. D'autres assiettes foncières seront distribuées à partir de la semaine prochaine, totalisant une superficie globale qui dépasse les 300 hectares et incluant 11 autres wilayas. Le ciel a été généreux ces derniers jours dans plusieurs wilayas du sud. Plusieurs ouïdes ont débordé. Les éléments de la protection civile ont réussi à sauver de nombreuses personnes cernées par les eaux. Le point avec capitaine Nassim Barnaoui. Les unités de la protection civile ont effectué plusieurs interventions, notamment pour le sauvetage des personnes cernées ou bloquées par les remontées des eaux ainsi que pour le dégagement des véhicules aussi bloqués par la remontée des eaux et la boue. Notamment ce qui s'est passé à Gerdaya où, à Gerdaya, il y a eu le sauvetage de 10 personnes cernées par les eaux priviales ainsi qu'à la commune de Seb Seb. Une personne aussi a été sauvée et ainsi que des opérations au niveau de la wilaya de Bourgla pour aussi assistance à des personnes aussi en difficulté. Et par contre aussi plusieurs opérations ont été effectuées au niveau de la wilaya de l'Oued suite à un glissement de terrain notamment à la commune de l'Oued. Et aussi on a enregistré quelques effondrements partiels des murs d'extérieur ou de faux-plafonds notamment à la commune de Al-Bayada ainsi que la commune Riyah. Et à la wilaya de Ouedjillel, il y a eu aussi assistance et dégagement aussi de quelques citoyens ainsi que ressortissants africains par prévention, notamment suite à la remontée des eaux enregistrées au niveau de la commune de Ouedjillel. Et plus de 60 millimètres ont été enregistrés à Touggourt. Une cellule de crise a été mise en place par notamment la Sonnel Gaz pour prendre en charge les doléances des abonnés. La chargée de communication Mouna Bada, elle répond à notre correspondant Amadha Fer. La direction de distribution d'électricité et du gaz a mobilisé 14 équipes pour faire face à cette situation. Ces équipes qui ont travaillé sans interruption et jusqu'à une heure tardive de la nuit pour dépanner le réseau électrique dans les quartiers qui ont connu des coupures d'électricité. Et la direction a mis à la disposition de ce client le numéro vert 33-03, joignable 24h sur 24 pour tout renseignement ou signalement de toute perturbation. Et le BMS, ce pluie est prolongé. Nous reviendrons tout à l'heure sur la météo avec Karima Ben Noura. La radio algérienne se renforce avec la création d'une nouvelle radio locale. C'est en fait son siège qui a été inauguré hier soir à Al-Mani'a, correspondance de Mahfoud Karkar. L'occasion hier soir était à Mani'a pour l'inauguration du siège du centre de la radio dans un climat de joie et de fierté. Le DG de la radio nationale Mohamed Barali. On a inauguré officiellement le premier centre de la radio nationale dans les dix nouvelles wilayas. Bien sûr, on avait commencé déjà la diffusion via les stations-mer et on a travaillé sur l'obtention de sièges, sur le recrutement. Et aujourd'hui, on est présent dans les dix nouvelles wilayas, mais officiellement, c'est la première inauguration de MNI'a. Des préparatifs pour les présidentielles anticipées. C'est impossible que la radio nationale ne soit pas présente convenablement dans cet espace. On va adapter à partir de la dernière semaine d'avril nos programmes avec cette nouvelle donne politique. Sur toutes nos antennes nationales, thématiques ou régionales, il y aura beaucoup plus d'espace dédié à la politique, dédié au débat public, dédié à la citoyenneté. Il y aura au moins deux espaces de débat, deux grands forums. La rencontre de la citoyenneté, les Qa'e-Muatana, qui sera un rendez-vous hebdomadaire, proposer, incha'Allah, et puis un autre espace dédié au débat par rapport aux questions géostratégiques et questions internationales. La cérémonie de l'inauguration était encore pour rappeler sur le rôle de la radio comme une liaison entre les décideurs et les citoyens. De MNI'a Mahfoud Kalker pour Algéchins 3. L'actualité sportive à présent va commencer, Rostom, par le volleyball. Eh oui, le championnat d'Afrique des clubs de volleyball qui se déroule en Égypte, avec l'ASV Blida, le premier représentant algérien dans cette compétition qui affronte en ce moment les Rwandais du Gisgara Volleyball pour le compte de la première journée de la phase de groupe de la poule C. Un retour sur la scène continentale pour l'ASV Blida, alors que le UD de Tlemcen, pour sa première participation, affrontera les tenants du titre. Le Mouloudia de Bousselm de Tunisie, ça sera à partir de 15h, heure algérienne. Il y aura également ce soir la suite des quarts de finale d'Amtou. On retrouvera une nouvelle fois le UD de Tlemcen. Exactement, mais cette fois-ci au football avec les quarts de finale. UD de Tlemcen, Mouloudia d'Alger, ça sera ce soir au stade du 5 juillet à partir de 20h30. Une rencontre que vous pourrez bien évidemment suivre en direct sur nos hontes. Merci Rostom, merci à Mourad qui était à la console technique, Ardouane CSA à la réalisation. Il y a aussi nos streaming et Nejma à la régie d'antenne. Tout de suite, la météo avec Karima Benoul.